devient harcèlement. Nous on avait dit Djibir, calme-toi. Non, 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 Pitaka, si tu regardes les deux, regarde la semaine passée, il a fait deux vidéos successives contre moi. Mais vous, vous avez dit, non, ne te laisse pas distraire, laisse tomber. Mais il continue. Quelqu'un continue à parler. Les gens vont dire quoi? Damaro peut-être que, voilà, il a peur des trucs. Mon frère, calme-toi. Lui-même, il fait croire aux gens qu'il y a depuis une année tellement qu'il ment. Est-ce que l'évasion de PV, son arrestation, ça fait une année? D'abord, c'est là son mensonge. C'est là ce qu'il écoute, il devait comprendre que c'est un menteur. Voilà. Moi, je l'ai voulu, parce que quand il parlait, je voulais aujourd'hui dans l'audio, les gens lui parlaient, mais je voulais qu'on lui demande quand est-ce que tu as enregistré l'audio? Là, ça, c'est la musique. Dis-nous ça. Moi, non, il y a, comment on appelle, l'audio complet, j'ai quelques audios ici, où il parle avec PV. On va commencer par l'autre, là. Voilà, on va commencer par lui, parce que c'est une réponse à ce qu'il a fait. Voilà. Oui, oui, mais on attend. On en parle de juste une minute. Voilà, on va, parce qu'on a vu que, ce qu'il cherche là aujourd'hui, c'est créer des problèmes. Mais avant qu'on commence, vous savez, c'est bien de savoir que pense la personne. Moi, franchement, c'est important, des fois. Je n'aime pas accuser les gens, mais j'aime bien quand ils disent qu'ils sont. Je ne voudrais pas parler de lui ici. Je sais que tu le connais très bien, Pitaka. Lui, son problème est qu'il a peur que tu nous donnes la liste des gens qui vous donnent des informations pour attaquer les gens. Que pense-tu de cette personne-là ? Bon, je commence par la question de Surpitaka. On dit qu'on a peur que des gens qui me donnaient des informations. Mais les informations que j'ai données, c'était faux. C'était des mensonges. Non, je sais. C'est juste que les gens avec qui on a affaire. Voilà. On va revenir sérieux. Pour être sérieux, vraiment, voilà ce que... Non, agis, 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 vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Non, tu peux jouer, après, tu joues l'autre. Oui, oui. Comme ça, les gens sont mieux situés, quoi. Non, ça, voilà. Et puis, ce que moi, je trouve quand même grave, c'est que depuis très longtemps, nous, on traite avec lui en disant qu'on est tous pour les forces vives de Guinée. Il est de l'UFDG. Nous, il fait partie de ce qu'on disait les plus, voilà, les irréductibles. De celui-là, et de l'UFDG. Nous, on parle avec ça, on échange. Il est même venu sur mon plateau, on parle. Nous, on se dit, on est ensemble. Alors que le gars, voilà ce qu'il dit quand on lui a demandé une question. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez laissé, vous avez décidé de quitter derrière ces politiciens-là et vous avez décidé de venir vers le général Mamadi Dombouya ? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à venir dans le camp de Mamadi Dombouya ? Est-ce que c'est son travail ? Ou bien c'est parce que quand vous avez changé de... Voilà, vous avez quitté là-bas, c'était obligatoire pour vous de venir dans le camp de Mamadi Dombouya ? Bon, je l'ai dit tantôt là, je n'ai jamais quitté le CNRD. On a soutenu le CNRD. J'étais membre du CNRD parce que voilà... Ok, vous avez compris ? Nous, on pensait que nous, on était tous en train de se battre ici pour que le CNRD parte. Il y en a qui nous ont dit qu'ils ont toujours été membres du CNRD. Donc maintenant, on revient sur les derniers audios que j'ai écoutés chez le jeune animateur des soirées, des animateurs des anniversaires des enfants ici le dimanche. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Écoutez... Dernière, Mundo Nulanganeki, quand on faisait le même combat là, quand on était en couple là, est-ce qu'il va raccomprendre ? Et là où est mes filles ? Afin de dire, non mes filles, je ne veux pas te dire. Donc, comme Arma Muna Aïda, Abara Toto, Mbara, Rubinet Balan, Rubinet, les audios là, c'est pas... Il avait dit... Voilà. Voilà. C'est moi qui ai envoyé à Ansu ces audios là. Depuis près d'un an maintenant. Il va la comprenner. D'accord. Donc, je vais... Excuse-moi, je veux essayer de quoi. Excusez-moi, je me sens pas bien. Je suis convalescent. Mais qui audios, c'est comme ça, intrigue tout le monde et ça intéresse tout le monde. Non, non, non. D'accord. Tu peux aller jusqu'à 4 minutes 30. Oui, oui. C'est en danger. J'ai l'impression que... Moi, il y a des voleuses là, je vais même pas les écouter ici. Voilà. Oui. Un jour là, il s'est trompé. Il m'a envoyé audio. Il s'est trompé. Parce que... Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. D'abord, il a dit devant tout le monde ici que lui, il a coupé le robinet. Il a dit qu'il n'a qu'à montrer qu'est-ce que lui, il a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il appelle le robinet. Qu'est-ce qu'il s'est trompé ? Qu'est-ce qu'il s'est trompé ? Je vais jouer tout de suite. Les gens vont écouter. C'est-à-dire, lui, dénigrément qu'il faisait... D'abord, je vais jouer un peu l'audio. Les gens vont écouter le début. Et comme ça... Attends. C'est-à-dire, c'est-à-dire, démenter le gros menteur. Il me rendra que toi, l'audio, c'est par volonté que tu envoyes. Et tu dénigres la personne dedans. Je vous ai dit que c'est par accident. Pas sa volonté. Écoutez. S'il te plaît, on n'a qu'à tapoter. Il n'a plus de 1000 personnes qui ne regrettent. On va jouer. Pour sécuriser le... Moi, je vais dire ça. Mon frère, taisez-vous. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Voilà. Alors, quand on a fait... Quand Amérique fait... C'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'a pas joué à cette année. Il n'a pas eu à l'avenir. Il n'a pas eu à l'avenir. Il n'a pas eu à l'avenir. Mais... Il n'a pas eu à l'avenir. Bon. Quelqu'un qui dit que... Pitaka, toi, tu es en train de faire Nafiguïa sur Ansu. La personne dont il parlait, c'est comme s'il y a quelqu'un, une grande personnalité qui cherchait à rentrer en contact avec moi. Mais lui, il est en train de faire Nafiguïa à quelqu'un. Comme à toi, comme tu l'as dit devant tout le monde, que lui, il m'a envoyé les audios là. Est-ce que Pitaka en a mes consciences ? Lui, les audios que lui, selon lui, c'est sa volonté qu'il m'a donné. Est-ce que lui, il pouvait m'envoyer l'audio là ? Où il est en train de me dénigrer ? Non. Les gens ne peuvent pas comprendre que le gars, c'est un menteur. Ça, seulement, c'est pour dire que c'est un menteur. D'abord, lui, il va gâter moi, mon nom, aux gens. Ara Ansu Raboro. Tout le monde a entendu ça ici là. Comment la même personne va venir encore dire aux gens, parce que, j'ai dit qu'il m'a envoyé sans se rendre compte. Maintenant, il veut faire croire que moi, je lui ai trahi. Mon frère, Birim, tout le temps même, tu as entendu ? Écoutez. Tapotez, tapotez, tapotez. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Ansu, tu vois comment il est en train de me dénigrer aux gens que moi, je suis. Non, Ansu, mais il dit encore que ce n'est pas moi qui lui ai dit. Vous voyez des gens qui sont les modèles. Qui est jaloux de qui ? Non, je ne suis pas à dire une boc. Ça dit, moi, je n'avais jamais fait ça. À toi, tout le monde vient d'écouter. Maintenant, deuxièmement, écoutez. n'entendez c'est pas moi de ça quelqu'un d'autre écoutez que sa femme calme toi je t'ai dit tu t'es trompé les audios là tu as dit devant tout le monde et raoulé c'est le karma qui t'a frappé d'abord je vais attendez je vais rejouer les deux autres audios là écoutez quand il parlait avec les gens là tu entends que dieu nous donne les gens là vous avez écouté maintenant c'est ce que vous avez dit vous allez garer tu m'as appelé tu m'as dit ça on va vous donner la récompense là tout le monde tu m'as appelé non pas, non pas, non pas m'ont enrigueux à la police non pas m'ont enrigueux à la police non plus c'est dur notice que ça va ça fait une autre chose que tu as tu as dit à la mort c'est ce que tu as dit à la mort Si vous payez 300 millions, mon gars, on m'a même pas dit que ça c'est très simple. Pas du tout ce qu'on fait, parce que nous nous c'est dit que c'est vrai ce qu'on a à faire. Mais si on passe pour vous en passer, si vous payez 300 millions, non, on va... Ouais, mais si moi je paye, si je paye 300 millions, quelle est la garantie que vous allez montrer la position ? Ah, il n'y a pas de garantie ? Garantie ? Non. Hein ? Tiens, Garant, il faut... Il faut... Il faut... Il faut... On va montrer au Garant, c'est vrai, il faut se demander au présent. Non, non. C'est très simple. Non, 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 non. Aujourd'hui, aujourd'hui, tiens. Hum ? Hum ? Aujourd'hui. Si je suis... Si je suis... Je suis... Voilà, si tu veux le montrer, tu veux le montrer, ça. Si tu veux le montrer 300 millions, mon gars, ne vous voulez pas t'inquiète ? Non, moi, je n'ai pas de garantie pour ça. Aujourd'hui... Aujourd'hui, tu m'as appelé, tu as dit que vous avez des gens dans le coin, et puis tu es parti, l'autre est parti faire les retraits, l'autre aussi est parti. Maintenant, moi, je ne peux pas donner 300 millions, on n'a pas la position. Nous, on a la position. Vous comprenez ? Si vous payez 300 millions, c'est très simple. Si on raconte, qui sait tous ces problèmes, c'est même pas un problème, c'est hyper simple. Ah ! Mais c'est tout le monde qui a dit, mais si c'est comme ça, c'est un affaire que ça nous dit, comment on prend comme ça, là ? Ça nous dit qu'on confie. Tu vois ? Mais vous avez risqué depuis le début... Hein ? Vous avez risqué depuis le début, quand vous n'êtes pas parti à la maison centrale. Donc, il ne faut pas dire maintenant que vous... Donc, nous aussi, on ne peut pas faire. Donc, on veut qu'au moins, il y ait 300 millions, quand tu peux... Là, tout le monde a compris que la trahison, le plan de trahison est... Bon, c'est pour te dire que... Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Il dit là-dedans, quand vous êtes parti à la maison centrale... Est-ce qu'il part ça ? Non, il dit qu'ils ont déjà risqué leur vie en allant les prendre. Exactement. C'est qu'il veut faire croire que moi, j'étais dans son esprit. C'est comme... D'abord, les PV, quand le colonel est sorti, d'abord, je vais faire croire à tout le monde qu'il n'avait pas changé au départ. Il était là. Ceux-ci l'ont contacté pour certaines choses. Il les a aidés. C'est quand il a galéré qu'il les a vendus. Je vais vous jouer l'autre audio là. Écoutez, c'est là que vous allez comprendre. C'est pourquoi j'ai joué les deux audios. Si je ne jouais pas les deux, les gens n'allaient pas comprendre. Au moment qu'il était d'accord avec les gens là... Écoutez maintenant. Comme il dit que c'est lui qui m'a envoyé. Maintenant les gens, écoutez. C'est lui qui a appelé Gramko. Écoutez. Pour vous dire combien de fois il est dangereux. C'est-à-dire que lui, au moment où il t'appelle, en fait, il y a déjà quelque chose. C'est une question qui est branchée pour t'enregistrer. Voilà, écoutez, attendez. Je vais pas... Écoutez. Allo ? Je suis désengagé dans ça. Il dit, je suis déjà engagé. Vous me dites, il y a tout le monde, mais comment vous êtes à mon âge. Bonjour, je suis à mon coup. Bon, il faut que vous êtes à Kobaïa, parce que vous êtes dans la zone. Kobaïa, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est pour vous dire que s'ils voulaient trahir les pivus, ce n'était pas au Libéria, c'était à Kobaïa. Quand ils se sont évadés, vous avez vu, ils sont allés à Samatra, les forces spéciales attaquées. Donc, Granco était là-bas. Adi, c'est l'argent qui a fait qu'Adi a trahi. Il les a aidés, ils sont sortis. Je peux jouer tout, il les a aidés. Mais c'est quand maintenant, un fait d'argent est venu, il était en contact avec les gens. Les jeunes là, qui étaient en contact direct, où ils discutent des 300 000, c'est à partir de là. C'est pourquoi j'ai joué les deux audios, pour dire qu'il a trahi. Ce n'est pas pour dire que lui, il m'a envoyé. Dans l'audio que j'ai joué ici, il a accusé la famille des pivus d'être à l'origine de la trahison. Il dit que ce n'est pas à ça. C'était le jeu, c'était de la diversion pour tromper. Si ça, ça ne se trouve pas, personne n'allait comprendre. Lui-même, il va s'asseoir, il dit que lui, vous-même, vous écoutez. Là, au départ, il n'avait pas de problème, il n'avait rien. C'est quand il y a eu affaires de rançon, des trucs, tout ça, la queue, le type, maintenant. Vous savez, l'argent, le gars, il adore l'argent. Maintenant, il est tombé barré. Tu as vu, à ce moment, il était en contact avec eux. Il les a vraiment aidés dans ça. Mais c'est quand ils sont allés de notre côté, comme c'est quelqu'un qui aime l'argent, il a vendu les gens-là. C'est pourquoi notre audio, quand vous écoutez, il discute. Les jeunes qui sont derrière le grand, même la partie-là, je vais vous faire écouter ça encore. Écoutez. Ici, on a un conseil qui sait tous ses problèmes. Voilà. C'est nous qui gérons les problèmes de grand-côte. Ils ont tous reçu de l'argent. Il a reçu le prix de la trahison. Les jeunes ont reçu le prix de la trahison. Et c'est ça, la vérité. Moi, comme il parle, il dit que moi, je veux le mettre en danger. Lui-même, il a dit aux gens que lui, il m'a envoyé, ça ne fait pas une année. Il a menti là-bas. Grand-côte sorti, attrapé, ça n'a pas fait une année. Il faut bien calculer les dates d'évasion et comment il a été pris. Lui-même, il ne sait pas quand ça s'est tombé, quand il l'a envoyé. Mais c'est une manière de dire, en dessous, il m'a trahi des trucs. Mon frère, moi, je n'étais pas trahi. Moi, ça a dit, j'ai été ébahi aussi. Quand j'ai bu ça, j'ai été ébahi. Puis t'es qu'un ? J'ai calculé, j'ai analysé. J'ai dit, attends, c'est le même gars. Moi, je vous ai fait écouter tout de suite où il est en train de me dénigrer. Si moi, si j'étais quelqu'un d'excité, là, depuis longtemps, j'allais le faire. Mais deux vidéos, il est en train de faire deux vidéos sur moi, en train de raconter des salades. Moi, je lui ai dit, s'il a des trucs sur moi, il n'est qu'à le faire sortir. Moi, je suis en contact avec Mamadi Doumbouya. Je l'ai dit devant tout le monde ici. Mais vérité, j'ai dit à Mamadi Doumbouya. Je lui ai dit, ce qui est bon pour le pays, j'ai dit ça à Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est quelqu'un qui a sorti pour dire, d'abord, on va parler avec Mamadi Doumbouya. C'est moi-même, parce que, d'abord, j'ai confiance en ma personne. Si eux, ils m'ont arrêté là-bas, ils n'ont qu'à mettre devant tout le monde. Ce que j'ai dit, les Guiniens vont écouter. Quand ils sortent pour raconter des salades, Oh, Damaro, il est en contact avec tel. Mais, Pitaka, depuis le 5 septembre, ceux qui nous suivent, Damaro a changé de position. Damaro a dit ici, soutien à Mamadi Doumbouya. Damaro a dit ici, soutien à tel. Non, mais il faut qu'on se respecte. C'est lui, son patron, Charles Wright, là. On l'a vu ici. Je l'ai attaqué devant tout le monde ici. Donc, Adi, Oh, Lord, comme tu dis que je vais t'exposer là. Je t'ai dit, nous sommes à 2%. Oh, Lord, j'ai tellement d'audio. Tu sais que tu ne t'es même pas rendu compte, si je voulais, des trucs si graves. Même tes amis avec lesquels tu parles, nous, n'amant, savais, ils baignons. Parce qu'il n'est un ami colomb. Il nous n'est rien au royaume à Naki. Même si tu dis bonjour à Adi, le king, il va t'enregistrer. Adi. Comment toi, tu peux dire que moi, je t'ai trahi ? Comment toi, moi, je suis dans l'esprit de patriote, opposé au CNB ? Comment toi, est-ce que tu réfléchis ? L'audio que toi, tu m'envoyais là, est-ce que toi, tu pouvais m'envoyer ? En âme et conscience, Pitaka. Non, tu ne peux pas critiquer quelqu'un. Et tu l'as vu à l'audio en même temps. Parce que tu sais que là, c'est la fin. Tu vois, c'est là qu'il allait s'asseoir. Il faut faire une erreur. Donc, s'il veut, s'il veut, n'importe quel plateau, on va s'affronter. S'il veut, il n'est qu'à venir. Il n'y a pas d'accord, comment faire ? Je t'ai dit, moi, je t'explique, comme je t'ai dit, le CNFD a compris une chose. Tu es le grand maillon de les empêcher de tourner en rond. Ils ont commencé par Gologamer, ils ont trouvé acquis, ils vont trouver autre chose. Je t'ai dit, tu as une cible là, tu es devenu une cible principale là-bas. Ils vont trouver, tu vas tomber. Bon, voilà, c'est à toi. Mais moi, franchement, c'est que j'ai dit quand même à Adjie. Non, 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 non. On va faire des audios. Mamadi, ne va jamais te pardonner. Putaka, parce qu'il y avait des voleuses hier qui parlaient pour le soutenir. Moi, les voleuses qui ont pris mes 25 000 ici, eux, ils peuvent prier du surmoi. Moi, Ansu Damaro, sur les réseaux sociaux, personne ne dira qu'Anse Matriane. Donc, ceux qui s'assemblent, se ressemblent. Voilà. Donc, il faut lui... Ils sont fatigués, ils veulent... Mais seulement Adjie... Attendez, 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 attendez. Voici une Guinienne qui dit que tu l'as enregistrée. Va écouter Adjie lui-même qui dit qu'il a envoyé, non ? C'est pas... Lui-même, il va dire que je l'ai envoyé. Donc, il dit qu'il a enregistré. Comment toi, tu veux dire que moi, je l'ai enregistré ? Tous ces vocaux-là, c'est Adjie. C'est les enregistrements d'Adjie. Moi, je n'ai pas enregistré, je n'ai pas enregistré. Toi, la Guinienne, là, coach, il a enregistré. C'est là, ils veulent déformer, c'est pourquoi je fais le live. Il s'est trompé, il m'a envoyé au... Ah, voilà, eh, voilà. Tiens, lui, non ? Tiens, lui, mais voilà, qu'est-ce qu'il dit après ? Je ne suis pas ingrat, je ne suis pas quelqu'un de... Mais c'est pas lui qui a dit ici, toi, la Guinienne qui parlait, là. C'est pas Adjie, lui-même, qui vient de... qui a dit devant tout le monde hier que c'est lui qui m'a envoyé. Ben oui, même d'Aïssi. Moi-même, je vais prendre sa version, là. Moi, je dis que, accidentellement, il m'a envoyé... sans se rendre compte. Maintenant que lui-même, il a affirmé... Est-ce que moi, j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un ? Moi, je vais l'enregistrer comment ? Hein ? Moi, je vais l'enregistrer comment ? Non, moi, je vais dire une fois Adjie. Est-ce que lui et moi, nous sommes dans le même esprit ? Il vous a dit qu'il y a une année. Donc, comment se fait que toi, tu es dans notre esprit, tu es contre les vernis et les pibis ? Expliquez ça. Autre moudi en voulait, c'est-à-dire quand il ment, il ne réfléchit pas. Voulait, il y a ta... Là, moi, j'ai trouvé quand même malhonnête ce qui était avec lui dans ce live. C'est de lui dire, écoute, Oubliant qu'on t'a envoyé ce que tu as dit dedans. Tu as dit ça, Kahn, et où, et pourquoi ? Voilà. Lui-même, il a déjà dit, il a confirmé devant tout le monde que Atanara Sambaren Tamma. Ok. Toi et moi, ok. Comprenez cela. Toi et moi, on n'est pas dans le même esprit. Toi, tu es en train de vendre pibis. Comment toi, tu vas moi m'envoyer ça ? D'accord. Moi, je défends... La fille de pibis, je la prends ici matin, midi soir. J'ai fait comme une interview avec la fille de pibis ici. Comment se fait que toi, tu vas m'envoyer ça ? Moi, je vais toi dans ton esprit. Mais, c'est-à-dire, il faut que les gens réfléchissent. L'esprit est là pour analyser, pour réfléchir. Le gars, karma, il ne s'agit pas de prendre le chapelleur, le boubou blanc, et venir s'asseoir pour dire le nom de Dieu. C'est karma qui est tombé sur le gars. Tu ne peux pas mettre la vie des gens en danger. D'abord, ce qui est la vérité, le CNRD n'est pas un pouvoir élu. C'est des gens qui ont pris les armes pour tuer le 5 septembre. Depuis que le CNRD est venu, est-ce qu'ils ont respecté leurs engagements devant le peuple de Guinée ? Ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé, c'est l'UFDG, l'UFF, le FNDC. Quand ils sont venus, ils se sont servis de ces gens-là pour légitimer leur coup d'État. Au jour d'aujourd'hui, où est Fonike Mange et Bilo ? Où est la cellule d'aller aujourd'hui ? Où est Sidia Touré ? Voici des réalités. Voici des choses que nous, nous combattons aujourd'hui. Moi, ce n'est pas parce que j'étais opposé à l'UFDG que la vérité aujourd'hui que je vais régner. C'est lui qui a défendu l'UFDG. C'est lui qui a abandonné l'UFDG. Moi, je continue de défendre les valeurs de l'UFDG. Le traître, c'est lui. Le traître, ce n'est pas moi. Il faut que lui, il comprenne cela. Donc, tu vas beau parler, mon frère, moi, tu n'arriverais même pas à mon cheville. Tu disais, les gens m'ont parlé, Damaro, vous n'êtes pas les mêmes. Même aujourd'hui, Pitaka, tu m'as causé aujourd'hui. Tu as dit, je n'ai pas. Mais, vous savez, depuis hier, je l'ai vu avec des truands, on dit ceux qui s'assemblent, je ne parle pas de, comment on appelle, de l'animateur. Je ne parle pas. Mais des gens qui sont venus. Moi, des gens qui ont mangé 25 000 de Damaro ici. Facebook, c'est moi l'acteur. C'est mes pages. Si eux, ils viennent s'asseoir pour dire quelque chose sur moi, mais moi, je ne fais que rire. Donc, on continue, on continue à dire, 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 nous, la lutte, c'est le départ du CNRD. Voilà. Nous, c'est ça, Pitaka, je te promets, voilà, moi, je suis là, j'ai tellement de réserves contre lui. Tout ça, là, c'est des audios. Moi, il s'est trompé, ça se rend compte. Donc, c'est pour lui dire que si je voulais le détruire, c'est depuis longtemps que j'allais le faire. Mais quand il a commencé sa folie, vous soutenez le CNRD, défendez les acquis du CNRD. Depuis le CNRD est venu, voici ce qu'ils ont appris comme bonheur. Mais des attaques personnelles, quand tu m'attaques, attaques personnelles, c'est réponse personnelle, je vais te répondre aussi. C'est aussi simple que ça. Dites tout ce que vous avez contre moi. Dites-le ici. Voilà. Non, tu sais, moi, ce que je vais dire à Haji King, il n'y a qu'à voir la réponse que Singleton a reçue. Singleton a commencé, le peuple a répondu à son conseil. D'ailleurs, là, maintenant, c'est le peuple qui va vous répondre à chaque fois. Non, putaka, déjà, les forces vivent, ceux qu'on les a demandés, ils ont déjà pris cette décision. À partir du 1er janvier, c'est le départ du CNRD. Personne ne reconnaît l'autorité de ces bandits-là. C'est ça, la vérité. Ces gens-là pensent que, non, le titre foncier de la Guinée, ça les appartient. Les biens de l'État, ça appartient à tous les Guinéens, de Yomou jusqu'à Kassa. Voilà. Donc, un groupe de bandits, d'incompétents, putaka, vous avez vu, déjà, le document, je vais même montrer, un document de plusieurs pages des militaires que ce groupe de bandits doivent mettre à la retraite. Regarde, tous ces documents de plus de 15 pages, ils ont déjà fait ça en coulisses. Ce n'est pas des gens qui ont été là de la retraite. Sélectifs. Sélectifs. À partir de décembre, ils vont mettre les gens. Ils vont faire un recrutement aussi en coulisses, plus de 2 500. Player une armée à eux. À 90 % communautaires. Voici la vérité. Ce qui est caché. On a accusé d'Addis ici qu'ils ont voulu recruter qu'à l'état des jeunes forêtiers. Le procès de 28 septembre, on n'a pas tous vu ici. Pendant qu'eux, ils sont en train de recruter des jeunes qui n'ont aucun niveau au sein de l'armée. Et on les endocrine. On les dit, non, c'est notre pouvoir. De quoi vous parlez ? Mon frère, tu as trahi, tu vas rester de ton côté là-bas. Comme il n'aura né. Mamadi Doumbouya n'a pas été élu. Si c'était un pouvoir démocratique, élu par le peuple, on allait te comprendre. Mais des gens qui ont cru, il n'aura pas. Vous voulez, toi ton leader, le parti que tu as soutenu ici, tu abandonnes ce parti, tu abandonnes ton leader à cause de ces gens-là. Mon frère, la vérité finira à triompher. Et puis moi, sincèrement, je voulais dire une chose, agis, agis, sache que nous, on n'a rien contre toi. On n'a rien contre toi, mais je te dis, ce que moi j'ai entendu, d'autres audios que moi j'ai entendu, mon petit, Mamadi ne va jamais te parler. Tu vas, il va te faire disparaître. Tu es mêlé à des trahisons, à des dénonciations, Mamadi a des choses que nous, on n'a pas. Et moi, nous, ce qu'on a entendu là, ce qu'on a entendu là, si tu penses que toi et Mamadi, vous allez être amis, mon frère, tu te trompes, mais tu te trompes. Et s'il vous plaît, tapotez, ils sont en train de signaler le live. Tapotez, ils sont en train de signaler le live. Ils sont combien ? Leurs mensonges, on vient de les faire avaler en quelques minutes là. Oui, en quelques minutes seulement, le mensonge, on l'a fait avaler pour dire aux gens que c'est bon menteur. Il n'a jamais été... D'abord, Pitaka, l'homme, on dit le passé, ton passé te suit chaque fois. Oui. Ton histoire en Guinée, on n'a pas connu ici. Hein ? De l'Europe à Kaloum, de Kaloum à Dakar, son histoire, on a connu. Oui. Même l'arrivée à Dakar parce qu'on a vu le taxi qui a été pris, accompagné. En tout cas, c'était indirect. Je dis, il n'a qu'à se calmer. Il a même dit ici que ce qui s'est passé entre l'UFDG, mais tu es sorti ici devant tout le monde pour dénigrer. Adia Ali Matoudal est devant tout le monde ici. Ça va arriver. Toi, tu m'attends-toi en coin hier pour dire non, tu as dénigré l'UFDG devant le monde entier. C'est-à-dire, quand l'UFDG s'est passé, il ne se rappelle pas de ses mensonges. En l'UFDG, il ne se rappelle pas de ses mensonges. Toi, tu as dénigré Adia Ali Matoudal devant tout le monde, malgré ce que cette dame a fait pour toi. Même ceux qui n'aiment pas l'UFDG sont sortis ici. Même tes propres parents sont sortis ici. La reine mère est sortie ici pour dire eux, ils font. Quand tu veux partir, il faut partir. Mais il n'aura plus difficile, l'homme balira. Et Dieu n'aime pas les ingrats. Quand quelqu'un te fait du bien, il ne faut jamais être ingraté. Tais-toi. Moi, je l'ai dit devant tout le monde ici. Quand il est sorti pour dire les mensonges du gars de Sonate, je l'ai dit, c'est la femme du gars qui a fait du bien pour moi. Pas lui. Même son numéro, je n'ai pas. Mais je l'ai dit, moi, je suis reconnaissant envers sa femme. Avant même l'arrivée même du pouvoir d'Alpha Condé. La dame qui était aux Etats-Unis achetait des cadeaux pour mon garçon. Donc, moi, est-ce que moi, si je ne défends pas, si je ne soutiens pas la personne, est-ce que moi, je vais me mettre sur le chemin de la personne-là, Pitaka ? Pas lui qui commande. Donc, le gars, il a compris. Comme Pitaka, il a dit qu'il va aller à la Mecque. Je crois que nous-mêmes, on va cotiser. Je vais demander aux gens de l'UFDG. On va mettre l'argent ensemble. Franchement, il est bon de se répentir. Et Adi, laisse-moi te sermonner. Allah subhanahu wa ta'ala. Chaitan a juré de nous égarer. Chaitan a pissé dans tes oreilles. Et Dieu nous a promis aussi, à chaque fois qu'on lui demande pardon, il va accepter notre répentir. Il est temps comme l'a dit Justin. Il faut te répentir. Ibarra, c'est-à-dire karma, 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 karma. C'est ce qui a travaillé. Regardez ceux qui ont volé moi mes 25 000 ici. Depuis ça, ils ont eu quelle tranquillité sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on a mangé moi-même. Moi, j'ai laissé pour moi à Dieu, non ? Je suis resté dans mon coin. Damaro, j'ai laissé pour moi. Mais les gens-là et Damaro, qui est venu dire à Damaro a pris mon argent ? Damaro a fait ça. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Tu vas dire que tu n'aimes pas mes attaques contre le CNRD. Mais Adi, on va faire coller de fond. Tu veux aller à la Mecque. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion ici. Tu sais, à Pitaka, actuellement, il n'y a même pas de place. Je pense pas que Adi ira à des... Peut-être, il va aller à Tanki Sénégalais. La Ligue islamique, actuellement, il n'y a pas de place aujourd'hui. Toutes personnes qui font des demandes, ils ont fini de vendre toutes les places. Je donne ça aujourd'hui. Je vais parler ça dans ma vidéo. Donc, Adi, place mon Adi, il y a un ego. Parce que l'islamique, on dit qu'il n'y a plus de place. Malgré que le Pelerida, c'est dans 5 à 6 mois, mais il n'y a plus de place. Donc, il faut commencer à prier. Il faut commencer à demander des pardons. Il faut commencer à demander pardon à Adla Subwa Nawatala pour tout le mal, pour ta trahison. Voilà. Pour ta trahison. D'abord, l'UFDG, tu les as trahis. Comment on appelle ? Le groupe de PV, ceux qui t'ont fait confiance, tu les as trahis là-bas. Donc, pour moi, non, moi, moi, je te comprends, c'est ta nature. Mais, ces gens-là, il faut demander pardon. Au moment que tu étais en train de trahir, tu n'as pas passé aux conséquences. Mais tu es le Balthazar de la Guinée. Vous savez, Balthazar, quand il était dans ses actions là-bas, en Guinée équatoriale, il pensait que ça n'allait pas sortir. Toi aussi, quand tu étais dans tes micmac, tu ne pensais pas que ça, ça allait tomber, moi, dans mes mains. Moi, je n'ai fait que sauver des vies. Moi, je n'ai fait que sauver. Toi, tu n'as qu'une vie. Personne ne va aller contre ta femme. Mais les vies des gens, Claude Pivy aujourd'hui, ils peuvent l'éliminer. D'ailleurs, sa famille, personne ne sait où il est. tu as mis la vie de tous ces gens-là en danger. Ce n'est pas moi, Ansu Damaro. Si tu n'avais pas pris l'argent, si tu n'étais pas associé au CNRD, ça n'aurait pas arrivé. Donc, tu es le Balthazar. Et Dieu, la trahison, ce genre de choses, ça part avec karma. Donc, Adi, tu es le Balthazar, il y a le Balthazar de la Guinée équatoriale, et tu es le Balthazar de la Guinée qu'on a créé. Et tu as trahi Adi. Il faut assumer cela. Il faut demander pardon. Au lieu de t'asseoir en ce temps, il faut demander pardon aux gens. C'est mieux pour toi, au lieu de dire, non, moi, j'ai sauvé des vies. Parce que, Pitaka, vous savez, il est sorti pour dire que c'est une dame, non ? Oui. N'est-ce pas ? Malgré que des gens sont passés, moi, pour me tromper, j'avais même dit qu'il paraît, moi, quand je parle, quand je parle à cette étude, je dis, il paraît qu'une dame. Je n'ai jamais dit de nom. Mais, après, compris maintenant que le gars-là, il fait partie des traites. Si je n'avais pas, si l'audio ne sortait pas, les vernis-là étaient en danger. Parce que, personne n'allait savoir que, c'est ce phénomène-là, c'est le balthazar-là qui était en train de, de dealer avec les gens-là. D'abord, eux, leur vie est épargnée. Ils sont sauvés. Soit, j'allais l'appeler pour dire, voilà, Adi, il faut nous mettre en contact avec tel, tel. Lui, déjà, il est démasqué. Même eux, leurs frères, les petits de PV, qui ont vendu même le vieux, les autres vont se méfier. Parce que l'argent qui a été donné à ces gens, ils pouvaient finir de manger l'argent-là, pour attirer les gens-là, comme à part. Pour dire, ok, voilà, vous êtes où, on va venir. Les mêmes qui ont trahi PV, allaient trahir encore, le groupe des vernis. voici le travail de Hansoud Amaro. Voilà. Donc, si on ne mettait pas, c'est pas toi ta vie, parce que tu allais faire partie beaucoup de pères de famille aussi. Tu allais prendre, ça dit, même ceux qui ont trahi, on allait les prendre. Parce que lui-même, il dit dans l'audio que vous avez attaqué la maison centrale. Tu pensais que le CRN allait pas cadeau à ces gens-là. Toi, tu pensais que le CRN, tu vois que lui, il est bête. Lui-même, il dit dans l'audio que lui, que ces gens-là, ils ont peur de quoi ? Que déjà, ils ont attaqué la maison centrale. L'audio-là, il a déjà tout ça avec le CRN. De lui-même, il le sait. Il est en train de faire semblant au l'humour. Ça, Damaro, j'ai donné ça. Nanani, nanana, je suis CRN dès maintenant. Mon frère, tu as échoué. Tu pensais que vous alliez continuer en police pour tromper les gens-là ? Je ne sais pas ce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas les yeux que j'ai ici. Une minute. Juste une minute après, je laisse parler. On est là pour ça. Je le suis. Je le suis maintenant. Je l'ai été. Et je le resterai pour toujours. Ce respect entre moi, cette famille et cette partie. Mais là, là où on est arrivé là, et ceux qui ont, voilà, ceux qui sont sortis en moins de 24 heures, en moins de 24 heures, est-ce que cela ne t'a pas fait déstabiliser un peu ? Parce que je dis, il ne m'attendait pas quand même les sorties déjà. Mais allez-y, il faut dévoiler. Après, on va revenir aux questions. Vas-y. Il y a des choses qui se sont passées sur moi sur les réseaux sociaux dont j'ai dormi tranquille. Non, ce n'est pas cette partie-là. Il y a une autre. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, toute personne, tout Guinée qui a parlé avec AJ des choses sensibles, je te dis, ne va pas qu'on a créé. C'est plus de 400 audios. C'est le baltazar des audios. Vous savez, il y a le baltazar en Guinée-Équatoriale. Pour nous, c'est le baltazar des audios. Voilà. C'est le baltazar. Moi, ces audios-là, moi, je n'ai pas enregistré. Tout est tombé, tout est tombé dans mon inbox. Voilà. Ceux qui pensent que Damaro, on était là, non, 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 je n'ai pas enregistré. C'est le baltazar. Il a enregistré et c'est tombé dans mes mains. Voilà. Moi, je ne suis qu'un inspecteur que j'ai mis devant tout le monde. Voilà. Pour que les gens fassent attention pour sauver des vies. Ah oui, parce que moi, ce que je veux dire, en fait, toutes les personnes, pourquoi je le dis, AJ, maman dit, il y a trop de deux yeux de toi. Trop. Tu as vendu trop de monde. Ils ne vont pas te faire confiance. C'est pour ta vie. Tu dis ça, qu'on a créé, que tu vas disparaître. Mamadi ne va jamais te pardonner. Non, tu sais ce qu'on t'a envoyé pour faire le combat avec Damaro ? Fait-il. Il y a trop de choses. Non, 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 Pitaka, moi, sur les réseaux ici, moi, je m'assume, je n'ai peur de personne. Non, c'est pour lui, parce que les réseaux, là, les réseaux d'eux ici. Pitaka, ça fait trois ans, trois ans depuis le CNRD est là. Damaro ne trempe pas. Damaro a eu le courage de contacter Mamadi Doumbouya pour dire aux gens, là, que moi, mon combat, mon rêve demain, c'est de voir tous les fils de Guinée se parler, voir ce pays-là se développer avec les personnes qui méritent, c'est-à-dire nos institutions, le méritent devant, pas avec des vauriens du CNRD. Tu n'as pas vu Ousmane Kaba qui fait sortir des étudiants co-promotion d'Iba Djakiti. Tu vois ces bêtises-là. Tu ne vois pas qu'on va mettre Edouard Siyahoko et Simandou 2040, c'est-à-dire des futilités avec leur branding connerie, là. Donc, c'est pour vous dire que nous tous, nous, notre combat, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire le choix du peuple des élections. Ils ont fait le coup d'État, ils ont dit ici que le troisième mandat, non ? Ils ont dit que les Guinéens étaient dans la misère. Puis-à-dire, le sac de riz, c'est combien aujourd'hui ? Attends, il y a un audio qui m'a envoyé. Attends. OK. Il y a une dame qui a bien parlé de ça. Il y a une dame qui a... Je pense que quelqu'un m'a envoyé un audio, là. Il faut attendre. Je pense que c'est... Parce que... Elle m'a dit que ma maman n'a pas compris, en fait, c'est que les Guinéens ne l'aiment pas. Et nous, maintenant, on ne fout plus les audios, c'est les gens qui les envoient dans les inbox parce qu'ils... Attendez, il est là. Ça, c'est le prix. Et vous n'allez pas me dire, je vais vous donner quand ça a été publié, vous n'allez pas me dire ici que c'est dans ces audios, ça date de 10 mois, 8 mois. Non, non, non. C'est assez. C'est nouveau. C'est nouveau. Où ils ont parlé ici des prix de d'arrêt alimentaire. Voilà. On marchait. Ça est là. La vie est dure en Guinée à l'heure, surtout pour nous les femmes. Surtout nous les femmes qui ont des enfants qui n'ont pas fini d'étudier. C'est 260 000 francs. 270 000 francs. Avant, c'est à ça qu'on a accepté. Mais à l'heure, là, c'est dur. Il n'y a qu'à tout faire pour nous aider. Il y en a dit 330 000, 325 000. C'est à ça qu'on prend. On paye là-bas à ça. On paye le transport aussi. On paye le transport aussi. Nous sommes là, nous aussi, nous sommes de Guinée. Mamadi Doumbouya, président de la République. Wallahi, pardon, il faut nous aider. Là où nous sommes à l'heure, on accepte le riz là à 330 000. Donc, avant, c'était 260 000, 270 000. Mais à l'heure là, on accepte ça à 330 000, 325 000. Donc, il n'y a qu'à nous aider. À l'heure là, Wallahi, à l'heure là, le concasseur, nous, nous qui vendons le riz là, on revend ça à 7 000 francs. Un sac de riz, tu ne peux même pas gagner 5 000 francs. Donc, à l'heure là, ce n'est pas facile. Wallahi, billet Allah, si vous ne faites pas attention sur le riz là, nous tous, nous allons divorcer à nos maris. Parce qu'on ne gagne pas, notre mari ne travaille pas. Si un mari ne travaille pas, là où tu revends, tu ne gagne pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Et pourtant, nous sommes nés ici, grandis ici, on ne peut pas se retourner au village. Et après, vous achetez un sac de riz là. C'est 260 000 francs. 270 000 francs. Avant, c'est à ça qu'on a acheté. Mais à l'heure là, c'est dur. Il n'a qu'à tout faire pour nous aider. Non, c'est plus que ça. Ça, c'est quand les dames vont chez les grossisses là. Elles ramènent. Mais dans les boutiques, vous savez, avec le transport, à l'intérieur du pays, c'est plus que ça. Donc, voici des réalités du pays aujourd'hui. Puta casse, c'est comme les factures d'électricité aujourd'hui. Les Guinéens peuvent faire une comparaison avant le coup d'État. Il y a eu 11 ans, on a connu Ebola ici, nos frontières fermées. Nous avons connu une crise politique ici. Nous avons connu la COVID ici. Mais notre économie se portait, il n'y avait pas de problème. Et les 19 200 personnes que le CNRD a mis à la retraite, tous ces gens-là, même s'il y avait des fonctionnaires fictifs, mais tout ceci-là était payé par l'État guinéen. nous devons nous poser la question, comment le gouvernement du président Alpha Condé faisait, avec de la magie, mais si c'était de la magie, mais pourquoi le CNRD ne consulte pas le docteur Kassouri, ne consulte pas le docteur Diané, ne consulte pas le docteur Diané, faisait, où il n'est pas que le prix de Daré flamme sur le marché pendant les 11 ans. Donc, voici des réalités. Mais si on veut fuir ça, humilier les anciens dignitaires, notre malheur, c'est un tata. Mais où vous avez pris la Guinée ? Ramenez la Guinée où vous avez pris le sac de riz à 230 000, les 19 200 personnes que vous avez mis à la retraite, prenez 15 000 seulement. Moi, je ne vous demande même pas 20 000. Prenez 15 000 jeunes. Mais Pitaka, regarde l'armée aujourd'hui. Je vous ai dit combien de personnes. Ils ont radié plus de 700 personnes l'année-là. Ils viennent encore ajouter une liste de plus de 550 soldats. Il y a encore des jeunes qu'ils vont radier. Les médias fermés aujourd'hui. 1000 emplois fermés. Voici des réalités du pays. Quand j'entends des démagogues dire « Momadi Dumbuya, Momadi peut apporter quoi à la Guinée ? Momadi a étudié quoi ? Momadi a quel savoir faire ? » C'est ça la vérité. Mais eux, ils ne pensent qu'à leur poche à l'argent. Voilà. Donc, tu es venu chercher quoi ici ? Vas-y, on t'écoute. Tu vois, là, le CNR a déclené la guerre à Damaro. Là, vraiment, ils veulent l'éteindre. Là, ils ne font pas. Je suis venu te chercher. Tu sais, moi, je vais dire à Agi, parce qu'il est dans le live ici. Agi, et puis, il y a une partie, Pitaka, il dit que, il dit que, Damaro, que c'est manque de femme qui est en train de me traumatiser. Bon. Il m'a eu là-bas quand même. Agi a un manque de femme ? Il dit que, c'est manque de femme qui est sur moi. Quand il y a un manque de femme ? Il a raison. Pitaka, quand femme me dit que je t'aime, même moi, j'ai peur en elle. La partie, là, seulement, il m'a eu. Quand femme me dit que je t'aime, moi, je fuis. Là, seulement, il m'a eu. Bon, ce que moi, je veux dire à Agi, parce qu'il est là, Agi, il y a des gens sur les réseaux, ils sont incombattables. Voilà. Ils sont connus. Pitaka qui est là, et ce n'est pas un vendu. Quand quelqu'un n'est pas vendu, il est honnête, tu ne peux pas le combattre. Donc, laisse tomber. Et Damaro qui est là, là, la même chose. Benito, la même chose. Mahmoud, c'est là, la même chose. Mathou. Voilà. Mathou, la même chose. Est-ce que tu vois ? Donc, bon, moi, je parle des personnes que j'ai fréquentées et que je connais. Non, mais Tijan, Tijan aussi, c'est vrai, c'est un bon boulot. Je ne connais pas les gens qui ont fait un bon boulot. Je ne connais pas. Donc, tu sais, Agi, moi, je vais te dire, en tant que frère, d'accord, Damaro que tu vois là, c'est quelqu'un de très immense. Il est très immense. Il y a eu des choses, vous avez tous vu sur les toiles ici, mais quand j'ai eu des problèmes, Damaro était là, matin, midi, soir. Au lieu de d'autres personnes, ce qu'ils allaient dire, c'était autre chose. Mais là, j'ai compris que vraiment, ce homme-là, c'est un homme qui a un grand cœur, Agi, va dans cette société. Ce n'est pas pour te couper. Combien de personnes t'ont appelé, moi, mes négociés, tu le sais, entre toi et Dieu. Bien sûr. Combien de personnes, il sait. Le grand ici. Moi-même, je n'ai même pas besoin de parler avec eux pour dire, on va m'enregistrer ou pas. Fais-toi là, demande, fais-toi, c'est que j'ai bien. Fais-toi là. Il sait même, Dieu seul est notre témoin. Le grand aussi est là, il sait. C'est ce que je dis. En fait, comment je vais dire à Agi ? Tu es libre d'aller soutenir qui tu veux. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'ai à te dire, laisse Damaro en paix. Laisse IFDG, laisse RPG, soutiens le CNRD, viens parler. J'ai dit quelque chose en toi, ça m'a fait rire. Là où tu as dit, je t'ai dans le lèvre, j'ai voulu monter ce tamba, tamba son frère. Mais vu que vous n'étiez pas sur ce que je suis pas parce que voilà, moi, je ne parle pas à la politique avec des gens qui ne connaissent pas à la politique. Quand je t'ai entendu dire que tu as coupé là où Damaro mange, je dis que tu te trompes, tu ne connais rien. Que c'est parce que tu as coupé, tu es sorti, Agi, tu n'as rien dit sur Damaro, tu ne connais rien de Damaro, rien, absolument rien. Pour dire que parce que je suis venue dire il y a le CNRD, tu oublies une chose, Agi, tu oublies une chose. Le CNRD qui est là, là, ce sont les RPG juste frustrés qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre. Les gens qui sont là, c'est les méchants, c'est les ethnos, c'est eux qui faisaient du mal. Il y a beaucoup de nos grands qui sont aujourd'hui bien classés là-bas. Donc nous, on mange leur argent, ce n'est même pas nous négociant, on peut manger leur argent et quand nous, on mange leur argent, c'est avec une fierté. Donc laisse Damaro en paix, il ne t'a rien fait, va dans le CNRD, parle des projets du CNRD, laisse les FCD, et tu ne pourras rien contre l'IFDG. Toi-même, tu es très mal placé parce que quand moi, je suis venue faire mon cri de cœur ici, moi, je n'ai pas quitté l'IFDG parce qu'ils ont refusé de payer mon loyer ou parce qu'ils ont refusé de me prendre en charge. J'ai quitté l'IFDG parce qu'on a eu un cri de cœur, ils n'ont pas juste assisté à l'enterrement de nos papas et tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent ou quelque chose. Voilà, tu peux aller soutenir de qui tu veux. Mais laisse l'IFDG en paix, laisse l'IFDG en paix et surtout, tu laisses mon bébé d'amour en paix, Damaro. Tu le laisses, hein ? Voilà, parce que je te vois avec des alliances là. Quand je vois des gens, vous n'allez pas attaquer Damaro et puis je vais voir ça. Vous attaquez Damaro, je vais sortir attaquer Mamadi à cause de vous. Moi, c'est ça, c'est là où vous mangez, vous vivez là. C'est là-bas, je vais aller chier et puis faire caca. Pardon, grand. Je vais aller pisser là-bas, là où vous, vous mangez là. Donc laisse mon bébé en paix. Damaro ne t'a rien fait, il est rp. Il va perdre. Moi, je veux dire, tu vas perdre parce que Damaro, mon frère, il y a des trucs qui s'assortent, mon frère. Là, tu as commencé déjà à faire la vidéo. Tu as fait des audios, je sais quand ça va sortir là. Il y a des audios aussi, Damaro, libère tous les audios. Là, comme ça, il dit que c'est ce côté privé qu'on a fait sortir. Quand on va mettre les autres là, même de son côté là, ceux qui le défendent là, eux-mêmes, ils vont nous couper la parole. Il faut lui dire. Ceux qui le défendent, ceux qui le défendent, qui disent ses parents là. Quand je vais mettre pour eux là, eux aussi vont dire Damaro, il y a des gens qui sont là-bas. Moi, je te jure, moi, j'ai écouté un tout petit peu. Moi, tu sais, Damaro, toi-même, tu sais, je t'ai demandé pardon. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, eux, ils sont au pays. Donc, quand ça, ça va sortir, ils auront des problèmes. C'est que ils nous coulent, toi-même, ils ont appelé à faire un bon et 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 à faire un bon mais venir s'attaquer à un Damaro. Tu ne peux pas. Nous, on a vu ici un gars qui était au Canada aujourd'hui qui est en Guinée qui est parti qui avait les 14 000 vues sur Pseusbourg. Il a quitté l'IFDG, il a lâché l'IFDG, l'IFDG l'a lâché. Moi, j'adore les... C'est-à-dire que l'IFDG, c'est une machine à sabotager. Ils sont trop fidèles. Ils peuvent... Moi, là, je profite... C'est-à-dire le gars, l'IFDG, de 100 à 0, ils ont fait ça. Ils sont trop forts, les gens, parce qu'ils sont sincères. Les militants de l'IFDG, attends, les militants de l'IFDG, ils sont sincères. Les militants de l'IFDG, ils sont avec quoi ? Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est pas un... Tu sais, moi, je vais pas te mentir, Damalo, je suis contente aujourd'hui, contente que c'est pas avec un IFDG. Et lui, il a affaire, parce que là, tu es un RPG. Est-ce que tu vois ? Et là, parce que si c'était un IFDG, les gens allaient dire « Ah, tu vois, dès que tu quittes le parti, mais là, tu es un RPG. Donc, ah, j'y laisse mon bébé en paix. Mange dans le CNRD, tu n'auras rien. Moi, je suis pas du CNRD, Damalo est là, graigne, je vous ai montré, je vous ai en parlé. Parce que c'est mon argent. L'argent du CNRD, c'est mon argent. Moi, je suis pas comme Damalo, j'ai tout fait pour qu'il mange au moins 200 000 dollars. Il dit non. Toi, grand-parle, j'ai dit « Ah, ah ! » Tu sais, Pitaka, ce que les gens n'ont pas compris, attends, malgré toutes les négociations, moi, je pouvais prendre l'argent, peut-être 200 000, 300 000, 400 000, pour dire « Ok, je vais faire le jeu. » Mais, si je vous fais l'argent, là, pour venir encore m'asseoir ici, attaquer le CNRD, je ne dis pas « Tu me donnes l'argent, tu dis Damalo, tiens pour toi. » Moi, je n'ai pas fait ça. Je signe un deal avec toi, même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je suis un traître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non, là, tu me donnes, tu dis Damalo, tiens, c'est pour toi. tu peux me classer ici, j'ai mangé 50 000, tu es au courant. C'est ce que je dis. C'est mon argent. Attends, Mamadi est venu à New York. Oui, on m'a appelé, on dit Damalo, viens, on va te donner 50 000, toi et tes éléments, vous n'allez pas venir manifester. Pitaka, ça, c'était juste pour une journée. Je pouvais prendre 30 000 ou 40 000, distribuer 500, 500, ou bien 200, 300 à mes amis et venir me coucher à la maison. J'ai vu ça, ma propre conscience, l'argent, ça finit. L'argent, ça finit. Il y a beaucoup de choses. Tu vas prendre l'argent à la même ta propre conscience. Et quand j'ai mangé, vous deux là, je n'aurai jamais honte parce que vous deux, vous êtes au courant. Je dis, l'argent de CNRD, c'est mon argent. J'ai essayé avec le grand. Je dis, grand, tu as dit non, Damalo a dit. Je dis, moi, je vais manger. Et puis, quand il me fâche là, je vais faire mon led. Moi, j'ai dit à leur boss, j'ai dit, Mamadi organise des élections. Ton entourage, je lui ai dit, je lui ai dit, ton problème, c'est ton entourage. Parce qu'aujourd'hui, il y a quatre pouvoirs. L'administration, c'est Amara. Tout ce qui est mine et sécurité dans la ville de Conakry, c'est Balasamoua, les usines. Tout ce qui est défense aujourd'hui, radiation, des conneries, recrutement, c'est Idi Amin. Mamadi, lui, il est au collet là-bas. Ah oui, c'est coach. Eh, Mamadi, c'est là. Vas-y un homme perdu aussi. On nous a lusé. Non, il n'est pas lui. Il a reçu l'argent. Il a mangé. Vous êtes très près de cacher les pocs. Voici un militant du CNRD qui est là. Lui aussi, le CNRD. Il a mangé. Il n'est pas moi. En avant. Lui aussi, le CNRD. Il faut cacher les noix de coco de Djibril ici. En avant, en avant, en avant, en avant. Mais toi, tu es venu en retard. Je vais t'envoyer un petit. Je vous ai dit le petit là n'est pas sérieux. D'Avaro, je vous ai toujours dit le petit là. Moi, je connais les petits sousous là. Évitez les petits sousous blogueurs sur les réseaux sociaux. C'est qu'ils savent faire seulement angaïques. Rien d'autre. Rien d'autre. N'ayez pas confiance à ces jeunes là. Ils ne sont pas fiables. Tout celui qui est sousous, les blogueurs là, évitez eux. Adi, Adi, comment je vais dire Mahmoud Silla et Biri Marade. D'Avaro, écoute-moi. Écoute, c'est moi qui parle. C'est moi qui, j'assume ça. Je te dis, tous les petits sousous blogueurs sur les réseaux sociaux, là, si tu vois que je ne parle pas avec eux, je ne veux pas, je ne veux rien savoir d'eux. Ils ne sont pas fiables. Elles là, ne sont pas fiables. Ils 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 peuvent qu'ils ne sont pas fiables. Si on dit ça vendredi ce sont los blessures, dans cet endroit. Il faut qu'ils ne s' 194 de célébreront comme ça. C'est vrai, depuis 2019, ça ne nous enlève rien du tout. Depuis 2019, voilà, ils ont tout fait pour me faire entrer dans leur jeu à ma moud qu'on souche il faut venir dans la paix je veux bien savoir de ces enfants là ils sont pas fiables aujourd'hui c'est rouge demain c'est bleu après ils n'ont aucune dignité ils n'ont aucun problème de changer de parole quand vous commencez ils vont te trahir ils vont t'abandonner ils vont mettre tous tes secrets dehors ces gens là nous laissez maman dit dougui à s'associer avec eux maman dit ils sont bons pour toi ils sont trop bons ces jeunes là ils sont fiables associe toi avec eux il faut t'associer avec eux il n'y a pas de pitié nous devons se battre pour que cette jeunesse puisse savoir ce qu'elle veut nous devons nous battre pour que cette jeunesse arrête de se vendre de vendre ce pays est ce que je me fais comprendre donc il n'y a pas de secret c'est qu'elle a la animée ni moi ça attendait à avoir beaucoup de personnes vont apprendre en fonction du comportement de ses plaisanteurs comme ça là et puis l'ufdg fait de lui de c'est qu'il est venu se taper contre ufdg jubil qui ne connaît pas qu'il était qu'est ce qu'il représentait qu'est ce qu'il était devenu il est bien à lui il a dit ceux qui font les jeunes qui font des vidéos il a bien précisé il a bien précisé des n'a pas attaqué une communauté ici vous avant de généraliser il a bien dit ceux qui font les vidéos il a été clair voilà ceux qui font les vidéos ne dépassent même pas 10 personnes dont beno rafa pour changer les propos des gens ici malgré que j'ai fait l'arrêté il a été clair dans le monde dans le monde s'occupe d'engager au sénat je suis associé à un bout d'anguintana dans le monde à moi je suis pas fou d'insulter les jeudi les sociétés mais qui font des vidéos et ce je me fais comprendre donc c'est leur niveau d'éducation c'est qu'ils ont reçu chaque enfant ambassadeur dans sa famille moi je ne suis pas fou de m'attaquer et puis n'ont moins justifié moi les petits soucis qui font des vidéos évitez-les ils sont pas fiables ils sont défendus c'est moi qui le dis j'ai que là j'ai fait la chocerie tiens ça c'est moi qui ai fait arrête de prendre le slogan mon frère arrête ça et puis tu dois tu dois tu dois prendre droit de terre moi je suis pas sou sou moi aussi c'est venu dans ma tête comme ça aussi moi c'est venu dans ma tête aussi comme ça vous voulez moudou en fait vous savez moudou tu sais tout ce qu'il dit il dit que tout ce qui fait mal à abdamaro que c'est parce que tout simplement il a gâté là où lui il mangeait le cnr dc maintenant que mamadie a su que les il ya certaines cernedistes qui donnent de l'argent c'est qu'il n'a pas il a gâté il fait gâté pour moi il fait gâté pour moi il fait gâté pour moi est-ce que mamadie dougou a fait reprocher à quelqu'un qui l'est tresse mamadie dougou a fait plus de stress que tout le monde Alfa Président Alfa Condé l'a lavé la cirée qu'est-ce qu'il a fait donc mamadie dougou a aime que le stress aime les personnes qui le ressemblent non ne vous inquiétez même pas pour ça ils vont coopérer ensemble ils vont travailler ensemble est-ce qu'on peut recommencer nos lives comme ça parce que la la il faut non y a pas de problème on va on va gérer ça comme la waldene on qui les dit ce se dit on qui les dit on qui les dit on qui les dit on y a pas de... on est mon drapeur là on est mon drapeur là il y a des gens qui les... il y a des gens qui les... pour finir pour finir pour finir pfdg rpg arc-en-ciel laissez ces enfants sous ceux qui font des vidéos là ils peuvent rien vous apporter ils peuvent rien vous apporter coach coach il y a quelques-uns je suis pas tout le monde sur tiktok écoute moi moi c'est moi qui parle je connais c'est moi qui parle je ne parle pas votre nom Pitaka moi je connais ces gens là je les... hey je les maîtrise ces gens là je sais la majorité on les connait on connait ceux qui font ça non ils sont connus mamadie c'est pourquoi on t'a dit de préciser je dis je dis vous allez préciser mais laissez moi non m'engager je parle à mon nom personnel ce que je dis ne concerne pas Pitaka ne concerne pas Damarou ni Fatou non non c'est Mamoud qui parle je dis je dis Mamoud tu ne les connais pas nous on les reconnait on veut t'expliquer en fait parce que... oui Fatou Fatou j'ai le sang sous sous en moi un enfant sous sous ne me dépasse en rien il va la comprendre Nerebe c'est moi qui le dis tous les enfants sous sous là qui font des vidéos sur Facebook là sur Tiktok là ils ne sont pas fiables évitez-les sinon si vous collaborez avec eux en tout cas merci beaucoup Mamoud c'est bon toi tu es chaud c'est bon Mamoud merci beaucoup mon frère merci ok on attend oui on va parler après merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup non non il n'y a pas rien non il n'y a pas rien merci beaucoup c'est bon non on veut doser on veut doser non on veut doser Mamoud pardon on va commencer nos lives pardon c'est bon c'est bon c'est bon on s'enclenche merci beaucoup merci Damaro grand frère il faut qu'on recommence nos lives là comme d'habitude parce que là novembre décembre il faut qu'on chauffe les gens là il faut qu'on recommence nos lives sur facebook on le fait en groupe on parle et puis aussi sur tiktok en tout cas il faut il est temps il est temps on va résumer tout le monde a tout le monde a suivi tout le monde a suivi et voilà les audios ont été joués donc pitaka je sais pas après le live les vidéos restent ou pas ah la vidéo non je peux je vais la mettre pour moi je vais la télécharger il peut aller télécharger couper garder ah ok c'est à dire les 20 premières minutes là là tu peux mettre ça pour les gens parce que si des gens sont venus en retard voilà on les a fait écouter comment tout ça s'est passé maintenant beaucoup ont compris la vérité parce que il allait s'asseoir pour raconter pour dire des contre vérité devant tout le monde ici on a joué les audios comment le gars a trahi et au début comment il était avec eux et comment moi-même dans une autre audio et comment il était en train de me dénigrer tout ça là donc nous on a pas besoin de trop s'expliquer et comme je l'ai dit au fur et à mesure qu'il s'agite c'est comme ça je vais le le cadrer quoi à travers ses propos ici les gens vont lui connaître davantage donc s'il peut se concentrer il a choisi de défendre le CNRD comme voilà parler des acquis du CNRD convaincre les Guinéens de quoi Mamadi est capable là il n'y a pas de problème nous aussi non mais général il vient de laisser un message une minute il vient de voilà je pense que attends c'est lui-même oui oui il a laissé un audio ici il y a quand même il vient de trouver ça voilà il a laissé un audio ici rapidement voilà 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 la vraie armée aujourd'hui qui doit défendre ce peuple est désarmée est divisée est mise à la retraite est envoyée dans les régions le pays n'est pas sécurité que Mamadi aujourd'hui est un homme faible qui ne peut pas diriger ce pays c'est ce qui est la vérité c'est ce qui est la vérité regarde ton unité d'élite tu penses que c'est l'aviment c'est la pratique c'est les commandos oui on continue c'est triste et dommage pour ce pays c'est pitoyable c'est simplement du business le gars il est planté vous entendez c'est du business pourtant c'est lui qui disait ça pitaka pour pour accompagner ça c'est ça aujourd'hui il y a mine et le cnrb ils ont presque désarmé tout c'est à dire toutes les unités et tu sais ce qui est grave eux-mêmes ils sont en train de parler de coup d'état que le président facondé c'est rentré c'est sorti comment vous vous dites que un pays vous parlez de djihadistes de l'autre côté vous parlez de attaques rebelles mais pendant ce temps vous désarmer l'armée guinienne et si il y a eu une attaque et comment l'armée va va riposter voici des questions eux-mêmes ils se contredisent vous désarmer l'armée vous mettez les gens à la retraite et c'est à dire vous radiez les gens il y a presque ceux qui sont à la frontière si je vous dis ils n'ont même pas d'armes ils n'ont même pas d'armes aujourd'hui le peu d'armes que Bata avait avant la fête d'indépendance là ils ont tout pris Pitaka donc il faudrait que les guinéens se réveillent pour dire non à ce CNRD personne est-ce que la chape de la transition on les a imposés Pitaka est-ce que la durée de la transition les 3 ans 3 mois est-ce que on les a imposés est-ce que le peuple les partis politiques ont imposés c'est pas eux qui nous ont dit que ce temps là c'est suffisant pour eux d'organiser des élections est-ce que lorsque le CNRD est venu est-ce qu'ils ont dit au peuple de Guinée les caisses sont vides est-ce qu'ils ont dit ça ici Ousmane Gawa l'avait dit sur les GG que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance qu'aucun gouvernement ne l'a les archives là sont là devant tous les Guiniens donc voici des réalités qui font que personne ne va croire au CNRD qui nous a parlé du droit de l'homme ici vous kidnappez ceux qu'on a libérés hier on disait c'est les libérateurs où sont les Fonique et Mange les partis politiques combien de partis politiques qu'eux ils ont dissous un petit groupe on n'a pas un parlement aujourd'hui est-ce que la démocratie on impose en démocratie on soumet sur le peuple regarde les nominations de Trump aujourd'hui là même comment on appelle le gars de Tesla là tous ces gens qu'il est en train de nommer là le Sénat va valider on ne nom pas ici des gens à des postes de responsabilité au hasard ils doivent valider pour dire oui ces gens là ils sont compétents pour exercer ces fonctions mais vous vous venez vous faites tomber tout les élus du peuple les maires vous les enlevez pour nommer des gens que vous voulez même les chefs de quartier ils n'ont pas laissé Pitaka même les chefs de quartier ils ont tout enlevé puis Mamadi est qui ? il est le seul Guinéen ? ou bien les bandits du CNRD pensent qu'eux ils sont les plus bénis de ce pays ? Pitaka si ce n'est pas parce qu'ils ont les armes est-ce que si tout le reste de l'armée avait les mêmes armes leurs bêtises leurs conneries qu'ils sont en train de faire ou bien le peuple aussi était armé est-ce que ces gens là les bêtises qu'ils sont en train de faire pouvaient le faire ? c'est pas parce que les gens sont patients les partis politiques le peuple de Guinée qu'ils vont abuser de nos patients donc s'ils comprennent c'est leur affaire s'ils ne comprennent pas en tout cas le dernier délai c'est le 30 décembre c'est ce que nous nous connaissons